Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, alors j'ai fait l'effort de me coiffer, de me maquiller, j'ai même remis du vernis sur certains de mes ongles pour qu'il y ait du vernis partout parce que je sais que la dernière fois ça vous avait un petit peu chagriné, mais par contre, m'en voulez pas, je suis restée en pyjama. C'est vrai que c'est une vidéo sur une routine matinale, donc je me suis dit, pourquoi pas ? Et surtout, ça va tellement bien avec la nouvelle déco de ma chambre, voilà, je suis passée du rose au bleu, je fais une nouvelle petite décoration printanière et en fait ça m'a coûté vraiment rien du tout. Quand vous verrez cette vidéo, j'aurai posté un article sur mon blog avec le avant-après et tous les liens si ça vous intéresse, donc je vous remettrai le lien sous cette vidéo. Donc c'est parti ! De quoi va-t-il donc s'agir-t-il cette vidéo ? Je suis un peu stressée. En fait, ça fait très longtemps que vous me faites des gentils compliments sur mes dents, sur mon sourire lumineux et je vous réponds toujours que je ne fais rien, que c'est naturel et je m'en veux un peu parce que c'est pas totalement vrai. C'est-à-dire que, bon, je n'ai pas fait de grands blanchillements, voilà, chez un dentiste ou quoi ou qu'est-ce, mais c'est vrai que je fais quelque chose, on va dire deux fois par mois, une fois toutes les deux semaines, et je sais pas, comme c'est une petite recette faite maison, que c'est pas vraiment, je sais pas, validée par les dentistes, etc. J'osais pas trop vous en parler, puis je sais pas, je gardais ça pour moi, bêtement, et voilà, maintenant je m'en veux, j'ai l'impression de vous avoir menti et d'avouer enfin mon grand secret, mais bon, ne m'en voulez pas, l'important c'est que je finisse par le partager avec vous. Encore une fois, je me sens honteuse, j'ai l'impression de dévoiler un grand secret de Polychinelle, mais vous allez voir, c'est une petite recette toute bête. Alors, toute bête oui, mais pas anodine, c'est peut-être quelque chose d'un petit peu puissant, j'en ai jamais parlé à mon dentiste et c'est pas pour rien, parce que je pense qu'il va me dire d'arrêter tout de suite, je pense que c'est pas très très bon pour l'émail des dents, mais le résultat est là, donc je continue. Donc je suis pas là pour vraiment mettre en avant cette petite recette, parce que je sais pas si c'est très très recommandé, donc je ne vous recommande pas de le faire, mais je le partage quand même avec vous. Donc vous allez voir, c'est un petit peu impressionnant de par l'ingrédient clé que je mets, ça peut faire saigner mes gencives, voilà, donc c'est un petit peu impressionnant, mais ça fonctionne. Donc qu'est-ce qu'il faut pour cette recette pour avoir les dents blanches ? Une brosse à dents, voilà, voilà, donc ça, jusque là ça va. Un dentifrice, donc ça c'est pour lier tout ça, moi j'utilise un dentifrice blancheur, mais finalement vous pouvez vraiment utiliser votre dentifrice de d'habitude, mais je me dis que quitte à ce que ce soit une recette pour les dents blanches, autant que le dentifrice qu'il y a dedans soit pour les dents blanches, bon ça c'est moi. De toute façon je vous dis que c'est une recette homemade, donc. Et qu'est-ce qu'il y a-t-il donc dans ce petit flacon, qui va d'ailleurs très bien aussi avec la déco de ma chambre ? Il y a du sable. Ah ! Oui, je sais, je suis un petit peu folle, mais je me dis que c'est un peu comme pour le gommage du corps, le gommage du visage, pourquoi pas un gommage des dents quoi. Donc évidemment ça ne doit pas faire beaucoup de bien à mon émail, mais jusque là tout va bien, j'ai pas de sensibilisation particulière qui est apparue, voilà, j'arrive toujours à manger des glaces correctement, donc je me dis que pour le moment ça ne fait pas trop de mal. Donc vous allez voir c'est très simple, brosse à dents, dentifrice, vous en mettez dessus, et un petit peu de sable, un petit peu beaucoup, et on va faire un massage de toutes les dents. Donc comme je vous dis, ça peut faire saigner les gencives, âmes sensibles s'abstenir, mais voilà, en tout cas ça fonctionne. Donc je vous montre ça tout de suite. Mais non, je déconne, je déconne. C'est une blague évidemment, c'est évidemment une blague, surtout ne le faites pas, je ne l'ai jamais fait et malheureusement il n'y a pas de tips dans cette vidéo, parce que je n'ai rien à partager avec vous, c'est vrai, c'est naturel. Mais par contre j'avais envie d'ouvrir la discussion avec vous sur pourquoi on pense qu'il faut que les remèdes miracles fassent mal ou soient surpuissants pour qu'ils fonctionnent. C'est vrai, on a toujours l'impression qu'il faut qu'un masque picote la peau pour imaginer qu'il fonctionne, qu'un contour de l'œil doit arracher les yeux pour qu'il fonctionne, qu'un déodorant spray doit piquer les aisselles, mais on se dit au moins c'est efficace, et pourtant non, pourtant pas du tout. Et en fait je fais cette vidéo pour amorcer le prochain vlog que je vais poster ici sur cette chaîne. J'ai été dans des laboratoires et j'ai découvert un déodorant révolutionnaire en spray, et je n'avais pas mis de déodorant en spray vraiment depuis des années, parce que moi je me rase les aisselles et vraiment les déodorants en spray ça me fait très très mal, ça me pique, ça me brûle, donc c'était hors de question. Et là on m'a présenté le truc, voilà, révolutionnaire, ça ne pique plus, c'est plus aussi froid, tout ça, et je me suis dit, il faut que j'aille voir ça. Donc mon prochain vlog sera dans les laboratoires où a été imaginée cette formule et ce déodorant, voilà, un petit peu magique. Donc je vous donne rendez-vous pour découvrir ce vlog dans quelques jours, et j'espère qu'il vous plaira.